Et salut tout le monde ! Et bien écoutez, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur Milena que je viens d'avoir au Brossful Exchange, comme beaucoup d'entre vous. Et l'idée de la vidéo, c'est de faire un espèce de guide pour savoir comment la jouer. Alors, c'est aussi pour moi, puisque plus je la joue, plus je découvre de choses possibles. Donc je voulais vous les mettre en vidéo. Et comme beaucoup vont la voir, et je pense que vous êtes pas mal à faire des tests, je suis aussi preneur dans les commentaires de ce que je vais oublier. Il y a peut-être deux aspects que je vais oublier, et aussi des combos possibles. Donc voilà, je vais vous dire un peu ce que je pense d'elle. Je sais pas encore où l'intégrer, tellement elle a vraiment beaucoup de possibilités. Donc on va faire le tour, et on va voir aussi comment l'emblîmer au passage, du moins ce que j'en pense. Alors du coup, avant de commencer, on va quand même faire un rappel pour... Je vais vraiment partir de la base. Donc la mienne, elle est brequée. Est-ce qu'il faut la brequer ? Oui, sans aucun doute. Je suis en train de l'emblîmer, ça va mettre un peu de temps. Mais déjà, même à 7, ça commence à être très bien. Alors petit rappel, le bonus famille, il est pas important. Je trouve vraiment le fait qu'il y ait 1, 2 ou 3 héros. Elle a une chance de conférer plus 5% de génération de mana à un aléatoire quand elle utilise sa compétence. Et si elle est toute seule de la famille de la tour, elle a 1 chance sur 2, puis ça monte à 2 chances sur 3 ou 100%. Ça franchement, j'ai envie de dire que c'est anédoctique. Parce que déjà, ça peut ne pas arriver. Et quand ça arrive, on sait pas à qui elle le met. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Ce bonus famille là, me semble totalement inutile. Donc ça, clairement, on va l'oublier. Par contre, ce passif là est très important, notamment quand on va réfléchir aux stratégies. Vraiment très important. Elle a 1 chance sur 2 à chaque fois qu'elle déclenche sa compétence spéciale. Si c'est la première compétence spéciale, elle a 1 chance sur 2 de donner 10% de mana à tout le monde. Ça, ça va être primordial dans les stratégies. Et si jamais elle lance sa fois 2, elle est certaine de donner 10% de mana à tout le monde. Donc sur la fois 1, notamment, c'est très important. 50% de chance de donner 10% de mana à tout le monde. Ça, on va voir, c'est très fort et ça ouvre la porte à certains combos. Et bon, on sait que sur la fois 2, elle est sûre de les donner aussi. Ensuite, au niveau de sa capacité spéciale, je passe rapidement, mais quand même. Au niveau de la charge de mana, 1, elle restaure 25% de la santé de tous les alliés. Donc est-ce que j'ai le petit tableau là ? Le mec n'a rien prévu. Ouais, il est là. Hop. Donc cette charge 1, on est sur la tour de la magie. Là, c'est ce que vous voyez en jaune ici, là, sur le petit tableau. On est sûr de la déclencher en 6 tuiles. Donc ça, c'est bien. Sachez que 4 tuiles, c'est impossible et 5, il y a de grandes chances que vous soyez en 5 tuiles par défaut parce qu'il faut uniquement 10% de bonus mana. Donc cette charge x1 en 5 tuiles, vous êtes certain de pouvoir soigner à hauteur de 25% et surtout purifier les effets négatifs. C'est-à-dire qu'elle va soigner, puis elle va enlever les effets négatifs de tous les alliés. Au niveau de la x2, ça n'a rien à voir. La x2, elle va faire des énormes dégâts. Elle fait 420% de dégâts à tous les ennemis. C'est vraiment beaucoup. On verra dans les tests à peu près à combien ça monte. Et elle retire les bonus. Donc déjà, premier aspect, notez bien que sur la x1, elle enlève les effets négatifs de vos alliés. Sur la x2, c'est l'inverse. C'est les bonus des ennemis qu'elle va enlever. Petite chose aussi, elle fait d'abord les dégâts et après, elle retire les bonus. Donc on va voir que si on vise la x2 pour faire des dégâts, c'est peut-être pas la peine d'aller attaquer des héros qui ont un provoqué comme Krampus ou des hausses de défense ou des contre-attaques. Puisque d'abord, elle va mettre les dégâts. S'il y a un provoqué, elle mettra les dégâts que au provoqué et après, elle enlèvera le bonus. S'il y a du renvoi, elle va mettre les dégâts et elle va tout se ramasser dans la gueule avant de retirer les bonus. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Et surtout, notez bien, la x1, je purifie. La x2, je retire les bonus. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment deux fonctions différentes. Pour la x2, c'est quand même important de connaître un peu les taux de mana. Si vous faites rien, la x2, c'est très stuile. 13 tuiles, c'est vraiment énorme. J'ai mis quoi ? 12 tuiles, c'est si on a 3% de mana. Donc c'est assez facile de la faire passer en 12 tuiles. 11 tuiles, c'est 12% de mana. J'ai envie de dire que c'est aussi relativement facile. Et on peut même espérer un 10 tuiles sur 7 x2 avec 21% de mana. Donc on verra de toute manière dans les compos, ça va être important. Mais si on est capable de lui mettre 21% de mana, ça peut être intéressant. Ça devient beaucoup parce qu'elle va avoir 2% avec son chemin d'emblème. S'il n'y a pas un barde à côté, c'est-à-dire qu'il faut une troupe cyclope ou une troupe magie à fond. Mais bon voilà, c'est toujours important de savoir si vous êtes à 10 ou à 11. Et alors 9, 32%, est-ce qu'elle peut faire ça ? 22, non elle ne peut pas. 22, elle ne sera jamais à plus de 27. Je ne vois pas dans quel monde elle a plus de 27. Donc on va dire que 7 x2 étant 12 tuiles, si possible vous pouvez quand même la passer en 10. 10, ça peut arriver beaucoup plus facilement. Donc voilà pour les compétences spéciales. Alors, tu fais un petit layus quand même, présentation. Alors les emblèmes. Donc pour moi, il va y avoir, on verra qu'il y a 2 stratégies, mais je n'ai quand même pas trop de doutes sur le chemin d'emblème. Mon premier conseil, au niveau du mana là. Vous avez le choix entre le bonus, elle augmente la guérison du héros ou le bonus mana. Moi, je vous conseille le bonus mana. On voit dans le tableau, il y a quand même peu de chances que ce bonus mana sur elle serve à quelque chose. Sur la fois 1, a priori, lui mettre 10%, ça ne va pas être très dur. Vous aurez sûrement la 5 tuiles. Sur la fois 2, ça peut jouer entre 11 et 10 tuiles. Ça ne paraît rien, mais moi, je le prendrais quand même, parce qu'un héros qui déclenche en 10 et 1 en 11, ce n'est quand même pas la même chose. Et il y a beaucoup de raids qui peuvent changer. Et surtout, pour l'aspect que ce bonus là de soin, ce n'est quand même pas le meilleur. Si on était entre les critiques, j'y réfléchirai deux fois, mais là, je n'ai quand même pas trop de doutes sur le fait que prendre le bonus de mana, c'est mieux. Il y a aussi un autre aspect à ça. On verra quand on fera les discussions sur les emblèmes. Mais je vous le dis, prenez le bonus mana. Parce que du fait que Milena ait ce bonus mana, ça fait que si vous avez des héros qui donnent du mana, et donc notamment elle-même, on l'a vu tout à l'heure, elle donne 10% de mana. Si vous prenez ce bonus, elle en donne plus. Si vous avez à côté de vous des héros qui donnent du mana aussi à Milena, ça peut être des Xenopholes par exemple, le plus connu, des Brontesses, du fait qu'elle ait ce bonus mana, elle va en gagner plus. Et donc même si on regarde mon tableau et qu'on a l'impression que ce n'est pas très important, mais des fois sur des raids, le fait d'avoir les 2% de plus, on a des gains supplémentaires, puis tout d'un coup, un peu plus loin dans le raid, on va déclencher quelque chose en 4, parce qu'il y a eu un gain de mana à côté. Bref, c'est trop important pour passer à côté. Prenez ce bonus mana, surtout qu'à côté, le soin, je n'y crois pas trop. Ensuite, vous avez deux choix, c'est soit l'emblémé en attaque, soit l'emblémé en défense. Je vous rappelle que quand on a l'emblème en défense, c'est-à-dire qu'on a le choix entre la défense et la vie. Je vais prendre un exemple, est-ce qu'on en voit un ? Je ne vois pas un seul. Je vais vous la faire courte. S'il y a un chemin d'emblème, vous avez le choix entre la défense et la vie. Il faut privilégier la défense. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas trop le choix. Je la refais. Soit on pourrait l'emblémé full attaque, c'est-à-dire prendre les épées dès que possible. Ce choix-là, ce serait pour optimiser sa fois 2, c'est-à-dire que quand elle fasse un maximum de dégâts, ce soit mieux. Et ça peut optimiser les dégâts de tuile, c'est-à-dire pour ceux qui vont jouer Milena dans un mono ou dans un groupe de 4, ce choix d'attaque serait meilleur. On va voir que là où elle est très forte, c'est sa fois 1, et vraiment, je trouve, le plus fort. Et surtout, la capacité de ce héros, ça va être un héros qui va vous permettre de jouer tout seul, ou avec 2, ou éventuellement avec 3. Alors, bien sûr, étape 4, bien sûr, ça peut être utile, mais ça ne va pas être sa qualité première. Et ce n'est pas ça qui va agir le plus souvent, on va dire. Donc moi, franchement, je déconseillerais de prendre attaque, même si je conçois qu'on puisse le faire. Parce qu'on a envie plutôt qu'elle soit très résistante, et qu'elle soit capable de faire sa fois 1, si besoin, et de résister. Donc du coup, moi, je conseillerais plutôt de l'emblémé défense, et c'est ce que je vais faire, franchement, sans trop réfléchir. Les deux sont acceptables, mais la défense me paraît quand même un peu plus prudent, mais surtout, sera utile plus souvent. Et donc, défense, c'est-à-dire qu'on prend toujours, dès qu'on peut, le bouclier et le cœur. Et si jamais, à un moment, on a le choix entre les deux, et bien du coup, c'est le bouclier qu'il faut privilégier. Donc personnellement, je vais passer d'abord là, voilà, défense-vie, défense-vie. Ici, je vais aller reprendre la défense x2 ici, avec la vie. Ici, je prendrai la défense. Ici, je prendrai vie et défense. Ici, encore vie et défense à droite. Et sur le dernier, j'irai reprendre le bonus mana. Est-ce qu'il faut l'emblémer sur le dernier à 20 ? Moi, je trouve que ça vaut le coup aussi. C'est un héros qu'on va beaucoup utiliser. Et bon, ça coûte des emblèmes ou une emblème dorée, mais je pense que c'est un héros que vous ne désemblèmerez jamais. À moins qu'ils lui mettent un nerf, et ce sera affreux à ne pas avoir mis au soul exchange. Je ne vois pas dans quel monde vous n'allez pas utiliser Milena, même si le jeu évolue très très vite ou autre. Un héros qui soigne et purifie en 6 tuiles ou moins, vous l'utiliserez toute votre vie dans le jeu. Et en plus, elle peut taper très fort et enlever les bonus après. Donc, c'est un héros à charge multiple. Pour moi, il n'y a pas photo. Vous pouvez mettre vos emblèmes dorés. Et je vous conseillerais d'aller jusqu'au bout, puisque ce gain de 33 points d'attaque à la fin, ça se prend. Ce ne sera pas utile tout le temps, comme je l'ai dit. Mais c'est des dégâts de tuiles en plus, et c'est une fois deux qui va faire plus mal. Et parfois, ça peut jouer. Donc là, comme ce n'est pas un choix à faire, je le prendrai sans hésiter. Alors du coup, comment la jouer ? Donc, ce n'est clairement pas un héros titan. C'est un héros qui peut aller en défense, on va dire, sur des... Voilà, sur certaines... On va dire faibles, mais sur des équipements... C'est sûr qu'à notre niveau, sur les pipelettes, si on voit une Milena, c'est un peu cadeau. Mais sur des teams un peu moins bien classés, même à bon niveau, une Milena en défense, ça peut, si vous n'avez rien de mieux. Mais on ne va pas se mentir, c'est surtout un héros qui va être extraordinaire en attaque. Donc, on va parler là principalement de comment l'intégrer dans une team d'attaque. Et on va faire des tests comme ça. Et donc là où elle est extrêmement forte... Alors ok, elle ne sert à priori qu'en attaque. Mais là où elle est vraiment très très forte, c'est qu'elle sert en attaque et elle peut rentrer quasiment partout. Donc, elle peut rentrer dans un 4-1 en étant toute seule. Elle peut rentrer dans un 3-2 en jouant en duo avec un autre héros bleu. Elle peut rentrer dans un 3-2 où elle fait partie d'un 3 avec deux autres héros bleus. Et, on verra, ce n'est pas mes choix préférés franchement, mais je peux le concevoir quand même. Elle peut rentrer dans un 4-1 ou en mono où elle est dans le groupe de bleus avec 3 ou 4 bleus. Donc, je vais tous les commenter et puis on va voir sur chacun les avantages et les inconvénients. Donc, dans un 4-1, où Minena est toute seule, et c'est là où je trouve elle est extraordinaire, c'est que c'est un héros qui est capable à elle toute seule d'avoir une utilité. Et donc, en 1, c'est-à-dire elle toute seule, on peut la jouer toute seule et elle est très utile. La raison est assez simple, je pense que vous la voyez, c'est surtout pour sa fois 1. C'est-à-dire que, si je n'ai pas la couleur de mon 4, j'ai sûrement 6 bleus. Il y a de grandes chances que je trouve mes 6 bleus. Et dans ce cas, j'ai un soin qui est là et qui peut faire durer mes 4 autres héros. Autre effet, c'est que j'ai 6 bleus, sûrement j'ai mon soin. Et si vraiment tout se passe bien, mais que je n'ai toujours pas ma couleur des 4 à côté, je peux aussi attendre, et en plus de ces 6 bleus, peut-être je peux aller jusqu'à 10 ou 11, et au lieu de soigner, aller trouver des gros dégâts, et ça peut être utile dans un 4-1. Et enfin, troisième aspect, on va faire des exemples après. Vraiment, pas des moindres, qu'il faut prendre en compte. C'est que sur la fois 1, elle peut soigner, et donc faire durer, et on peut espérer trouver la couleur. Mais surtout, elle peut donner 10% de mana à tous les autres, et si j'ai des héros rapides dans l'autre couleur, ils ne chargeront plus qu'en 6 tuiles au lieu de 7. Il y a une possibilité de passer tous les rapides de l'autre couleur en 6 tuiles. Et dans un 4-1, c'est très efficace, parce que si je trouve la couleur de mon 4, en général, j'ai gagné. Si je ne la trouve pas, ça veut dire que je trouve 6 bleus pour temporiser, et en plus de temporiser, je m'ouvre la possibilité de gagner plus facilement avec l'autre couleur, ce qui est intéressant pour un raid où on ne le trouve pas. Je vais faire quelques exemples, où je l'ai tout de suite testé dans mon équipe la moins forte du moment en GDA. À savoir celle-ci, je l'ai intégré avec mes 4 violets. Hier, je l'ai fait un test, j'ai joué les yeux fermés, je suis passé top 1 monde en 1 heure, ça gagnait quasiment à chaque fois. Une équipe qui, du coup, gagne le moins souvent, devient la plus forte, pas la plupart de mes équipes, mais très efficace, grâce à Milena. Et encore, je ne l'ai pas optimisé. Donc là, l'exemple est parfait. Si j'ai 6 violets, le raid est gagné en général. Si je n'ai pas 6 violets, avant j'avais Kara, il fallait que je trouve 9 jaunes pour juste gagner du temps. Là, si je trouve juste 6 bleus, non seulement je soigne, mais en plus je purifie, si jamais il y a une baisse de défense ou autre. Et je ne suis même pas obligé de l'utiliser. Si je trouve 6 bleus très vite, et que je vois que le plateau est favorable avec beaucoup de bleus, je peux aussi attendre, et dans ce cas, aller chercher une fois 2 et faire beaucoup de dégâts. Donc là où mon équipe n'est pas, on va dire, optimisée entre guillemets, c'est que les héros là, violets, sont très rapides et n'ont aucun intérêt sur le boost de mana. C'est-à-dire que si Milena soigne et donne les 10% de mana, ici, moi ça ne me fait ni chaud ni froid, ça n'apporte pas grand-chose, sauf qu'il y en a un qui fait bloquer par une icône sorcier. Donc peut-être que je réfléchirai à la mettre ailleurs. Je m'envoie une première utilité dans un raid ou deux. Je vais les faire rapidement, mais du coup elle vient complètement... L'exemple est parfait, voilà. Si j'ai 6 violets, je gagne. Là, je ne les ai pas, clairement. Les 6 violets, je ne les ai pas. Par contre, je sais que si j'ai 6 bleus, je peux tenir le choc. Alors je n'ai pas les 6 bleus, mais on en voit quand même pas mal qui sont éparpillés. Donc on peut aller chercher, voilà, là j'ai été chercher juste mes 6 bleus. Et je sais que je peux tenir. Bon, là je les ai en un combo énorme. On va faire comme s'il n'y avait toujours pas les violets là. Je vais essayer de... Voilà, de faire déclencher un peu. Donc là, si je n'avais pas les violets, je ne ferais pas le soin tout de suite. Typiquement, voilà, je remonte des tuiles, je cherche, je cherche. Et quand je commence à subir les dégâts, les baisses de défense ou autre, voilà, les saloperies, on les voit bien ici. Là, Milena devient incroyable, puisque regardez ça, le soin. Et surtout, elle enlève toutes les merdes. Et là, j'ai le temps de continuer à chercher jusqu'à trouver du violet. Donc c'est vraiment l'utilité dans un 4-1, elle est là. Votre 4 tue. Si vous n'avez pas les 4, elle est là pour faire plein de soins. Et le fait qu'elle le fasse en 6 tuiles, c'est incroyable, elle peut le faire plein de fois. Donc ça marche très bien avec ces 4 violets. Voilà, des raids qui durent un peu là. Hop, à tous les coups, ça soigne. Et on est tranquille. Vraiment, elle apporte une sérénité dans cette équipe que je n'avais pas. Et qui permet de gagner quasi systématiquement maintenant. Je suis juste un peu sceptique, parce qu'elle n'a pas le... Le 10% de mana ne sert pas. Donc c'est juste un peu dommage pour l'instant. Mais bon. Si bleu, si violet, ça s'accepte. On peut en faire un autre. Est-ce que je peux imaginer un autre ? Peut-être rapidement. Je vais faire avec une équipe un peu plus faible. Imaginons si j'avais des rouges, mais pas vraiment... Avec des 4 étoiles, par exemple, peut-être. Voilà le genre d'équipe qu'on pourrait imaginer. Imaginons sur un deck un peu plus petit. Et encore, j'ai mis du lourin. Je cherche le barda. Je cherche des rapides en... Bon, je n'ai pas de soin, mais voilà. On pourrait imaginer ça. Ou voilà, je me dis... Encore, j'ai mis Rougan, mais je peux mettre un moins fort, par exemple. On va aller jusqu'au bout. J'aimerais bien avoir un héros qui serve à quelque chose, mais je n'en vois pas, là. Je n'ai pas de rapide. Ça n'a pas trop de sens, ça. Je vais mettre mon autre jouet net qui n'est pas braqué, peut-être, là. Voilà, imaginons. C'est mon 4 rouge. Bon, là, ça ne marche pas trop, mais quand même, on va dire... Voilà, si je déclenche les rouges, j'ai Marjana qui tape 3, qui baisse la défense élémentaire. Et ensuite, on va dire, Junade peut en tuer un, Zabok et Junade peut-être un autre. Bref, on va dire que c'est un 4 rouge un peu bancal, mais qui marche. Si j'ai du rouge, normalement, on va dire, a priori, j'ai gagné. Si je ne l'ai pas, je sais qu'avec 6 bleus, je peux soigner, je peux gagner du temps. Et je sais aussi que si elle met ses 10% de mana derrière, 6 rouges suffiront, au lieu de 7, à faire déclencher. Et ça, du coup, ça change la donne. Puisqu'en général, si on cherche le bleu, c'est qu'on n'a pas trouvé le rouge, et le rouge arrive après. Et donc, ça peut être utile. Alors là, je ne l'ai pas vraiment, malheureusement. On ne va pas le voir, parce qu'il y a trop de rouges. 3 rouges. Et j'ai mes 7, malheureusement. On va quand même mettre Milena, des fois, qu'elle veuille déclencher, et qu'on puisse voir l'exemple. Le passif a marché. Mais malheureusement, je ne peux pas faire 3 rouges. Je ne peux faire que 4. Ah si, je peux faire 3. Ok, imaginons, voilà, j'ai eu que 6 rouges. Malgré mes 6 rouges, on voit que mes héros rapides déclenchent. Alors, je n'ai pas le seuil du mana exact, je suis désolé. Il ne doit pas être si haut, parce que là, j'ai Junette, qui n'a pas le bonus de barde. Ah si, comment il a le bonus ? Je n'ai pas le bonus de barde, j'ai 2 Junette. Ah ouais, c'est le même, donc ça marche. Il faudrait calculer le bonus mana, je ne l'ai pas. On voit que mon barde, là, avec la troupe à 5, ça ne marche pas. Donc là, je n'ai pas le seuil. Mais en tout cas, vos héros rapides peuvent déclencher en 6 tuiles. Et je vous invite vraiment à faire des tests dans l'équipe où vous le mettez, puisqu'il faut savoir deux choses. Quels sont les héros rapides qui déclenchent en 6 tuiles quand Milena a envoyé ? D'où l'intérêt de prendre le bonus mana sur tous vos emblèmes. C'est ce genre de situation-là. Peut-être, à Bog, je n'ai pas pris le bonus mana et du coup, vous voyez, ça bloque sur des combos comme ça. Toujours prendre le bonus mana. Et autre chose à vérifier, est-ce que si j'ai 3 tuiles avant Milena, puis Milena qui donne 10% ? Ouais, mais si, c'est pareil. Puis 3 tuiles, c'est la même. Donc l'autre chose à vérifier, c'est si vous jouez des héros moyens, est-ce que ces héros moyens peuvent passer en 7 tuiles avec le bonus de Milena ? Donc faites des tests, c'est plus facile, je n'ai pas trop envie de calculer tous les seuils. En tout cas, là on voit, j'ai eu 6 rouges et tout de suite, l'opportunité d'avoir mes héros rapides qui déclenchent est intéressante. Donc pour moi, là, Milena est très, très bien dans un 4-1 pour jouer toute seule. Si vous n'avez pas encore des équipes assez fortes pour faire des 3-2, dans un 4-1, là, elle vaut largement le coup. et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Je vais quand même les gagner, comme ça, on monte un peu en puissance. Maintenant, on peut voir, par exemple, autre possibilité. Si Benu me fait un peu peur, je peux tout à fait aller la tuer elle, aller chercher la fois 2 de Milena et venir dissiper la connerie de Benu, là. Alors, je vais me prendre le renvoi, mais derrière, c'est dissipé, on n'en parle plus. Par contre, vous voyez le renvoi, c'est décès automatique. Un peu ce que je disais, malheureusement, le renvoi, le dispel arrive après, on ne peut pas tout avoir. Allez hop, ça, c'est gagné. Bref, Milena dans un 1, 4-1, c'est très très bien. Et donc, j'avais noté quoi ? Elle peut faire déclencher les copains. Si vous la jouez dans ce genre de situation, je vous conseille, comme j'avais dit d'emblêmer, vraiment défense vie. Pourquoi ? Parce que dans ce genre de situation, la fois 1, elle est primordiale. Vraiment, Milena, elle est là pour soigner tout le monde et faire durer le raid. Éventuellement, donner les 10% de mana pour faire déclencher plus vite vos 4 héros à côté. A vous de faire les calculs sur des rapides qui passent en 6 tuiles et des moyens qui passent en 7. La fois 2, parfois, elle peut arriver, mais elle est vraiment plus anecdotique. Pourquoi ? Parce que Milena, elle est toute seule. C'est-à-dire que si vous remontez beaucoup de tuiles bleues, ces tuiles bleues ne vont pas faire beaucoup de dégâts parce que Milena est toute seule. Et du coup, cette fois 2, même si c'est 420 à tout le monde, ça ne va pas être très utile. Je l'ai eu sur la GDA du jour, j'étais presque déçu. J'ai fait un premier mouvement, j'ai eu plein de bleus et Milena s'est mis direct en fois 2. Mais j'étais limite dégoûté parce que moi, je préfère un soin qui fait tenir mes 4 violets. plutôt qu'une fois 2, les tuiles n'ont fait aucun dégâts parce qu'elle est toute seule. Et du coup, elle a mis 420 à tout le monde. Tout le monde était à la moitié de vie, mais tout le monde était là. Et moi, derrière, personne n'est mort et si je me prends les CS, c'est fini. Donc la fois 2 est vraiment beaucoup moins impactante si vous la jouez comme ça. Et dans ce cas-là, il faut l'emblémer défense vie parce que vous visez la charge de mana 1 dans 90% des cas. Ensuite, deuxième manière de la jouer, c'est de la jouer en duo. Alors je vous conseille par exemple d'aller voir la chaîne de Summer qui, du coup, lui, il peut faire des 3-2 avec toutes ses équipes. Et il la joue en duo, par exemple, il a un duo avec Krampus. Il a un autre duo, Milena, avec Myriam et Midnight. Et j'imagine qu'il y en a des tas. Plus bas niveau, un très beau duo, ça pourrait être avec Kirill, par exemple. je pourrais même faire un duo avec Seigneur Loki. Je vais vous expliquer un peu l'utilité de ce genre de duo avec Skadi contre des Freya ou autre, pourquoi pas. Il y a beaucoup de duos possibles. Alors je vais mettre celui-là. Donc l'idée, c'est de le jouer dans un 3-2. Le 3-2, je vous rappelle que c'est avoir trois héros qui tuent. On va en mettre trois vraiment pour l'exemple pour que je ne soit clair. ils sont trois héros qui tuent. Qu'est-ce que je peux mettre ? Je vais mettre mes rouges, par exemple. Voilà. Je vais faire ça. Là, je sais que si j'ai du rouge, c'est gagné. Si j'ai 7-8 rouges, le monde s'enclenche, la partie est finie. L'idée de faire un duo Milena avec un autre bleu par rapport à tout à l'heure avec le 4-1, il y a, on va dire, deux avantages. Déjà, il y a les mêmes avantages que tout à l'heure. C'est-à-dire que si je n'ai pas le rouge, si j'ai juste 6 bleus, déjà, j'ai un soin, je peux purifier et donc je peux faire durer tout ce beau monde en espérant trouver les rouges. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que la x2 ici de Milena, si vraiment, j'ai beaucoup de bleu, est beaucoup plus importante, on va dire, que tout à l'heure. Alors juste parenthèse, il y a aussi, je peux donner 10% de mana à mes copains sur la x1 et donc mes héros rapides passent en 6 tuiles. Toujours les mêmes avantages que tout à l'heure. Et donc là, en plus, cette fois, la x2 est vraiment beaucoup plus impactante parce que j'ai 2 bleus, déjà, et donc si j'ai 6 bleus que je vois que je ne suis pas en danger, je n'ai pas besoin de mon soin, j'attends un peu et j'arrive à trouver plus de bleus. Là, tout de suite, la x2 est mieux parce que déjà, j'ai eu 2 héros bleus, ça veut dire que les 11 ou 12 tuiles bleues qui sont remontées, elles ont fait des dégâts et que la x2 de Milena est capable de tuer quelqu'un, c'est tout à fait possible. Et surtout, c'est que avec la x2 de Milena, il y a de grandes chances que mon autre héros bleu déclenche et je peux faire des combos, notamment ici, un combo où Krampus va augmenter l'attaque de Milena et rendre les dégâts de la x2 beaucoup plus impactantes. C'est pareil avec Myriam et Midnight qui peuvent venir décupler l'attaque de Milena et du coup, Milena sur sa x2 est plus impactante. Et donc, contrairement à tout à l'heure où Milena faisait juste gagner du temps et il fallait absolument que je trouve le violet, ici, je peux gagner avec juste du bleu. Soit j'ai un tout petit peu de bleu et je fais durer, je soigne, potentiellement, je passe en 6 tuiles sur les rouges si j'ai les 10% de mana. Soit je peux gagner si j'ai beaucoup de bleu et dans ce cas-là, j'ai peut-être un duo Krampus qui augmente l'attaque, Milena qui balance la x2, les tuiles bleues qui ont eu un impact et je peux gagner avec du bleu. Et donc, c'est la grosse différence par rapport à tout à l'heure. Et donc là, c'est d'où l'importance de faire un bon duo avec Milena. Et voilà, les héros que j'ai cités notamment marchent bien parce que Kyrill peut vous... Voilà, un autre soin qui augmente l'attaque. Lord Loki, souvent, il peut aller copier quelque chose qui baisse la défense ou qui augmente l'attaque qui peut marcher avec Milena. Donc voilà. Ça, c'est l'aspect avec beaucoup de tuiles bleues. On peut gagner. Et il y a un troisième aspect aussi qui est vraiment important. C'est si je trouve mon bleu au compte-gouttes. C'est-à-dire, si je trouve juste 6 bleues, je fais durer. Et souvent, grâce au fait d'avoir pu faire durer, je vais arriver à trouver péniblement, mais je vais les trouver les 1, 2 ou 3 tuiles bleues qui me manquent et je vais regagner du temps avec un Krampus. Et donc, c'est des raids qu'on a vraiment peu de chances de perdre parce que si on a du rouge, c'est gagné. Si on ne l'a pas, si on a 6 bleues, on tient le choc. Si on retrouve 2-3 bleues, on retient le choc avec Krampus ou Kyrill ou Myriam Midnight. Puis si on retrouve 3 bleues, on a à nouveau un soin de Milena. Et du coup, c'est la force de Milena. On peut choisir entre les deux. Elle peut faire durer pour aller chercher l'autre bleu à 2 ou 3 tuiles ou les rouges. Et c'est vraiment en attaque, vous allez gagner beaucoup plus de raids grâce à cet aspect. Donc si on pouvait, on en mettait une dans chaque équipe, c'est là où elle est ultra forte. On peut faire un test par exemple. J'ai même envie d'enlever Gori pour qu'on fasse... Gori peut être intéressant parce que je me demande s'il ne va pas déclencher en 7 tuiles. Je vais mettre Gori parce que je suis très curieux de savoir s'il ne pourrait pas déclencher en 7 tuiles si jamais il prend les 10% de magie de Milena. donc on va faire quelques raids jusqu'à ce que ça arrive. Ça va être très intéressant. Voilà, bah typiquement, on va prendre 3 rouges. Impec. On est à 6 rouges. Milena arrive. Voilà, donc là, c'est pas violent en face, mais le genre de cas si j'ai des hanes, des machins qui déclenchent. Déjà, j'ai eu 6 rouges, donc peut-être qu'avec Milena, je peux faire déclencher Marjana et tout de suite, j'ai mon trou. Et si je ne l'ai pas, déjà, je pourrais aussi attendre pour faire le soin si j'ai envie d'attendre. s'il y en a un gros qui venait à déclencher, un congalache ou autre, j'attends de me le prendre et je fais le soin autour d'après. Ou je peux aussi attendre et peut-être aller chercher la fois 2 avec d'autres bleus. Ou alors je soigne et je vais rechercher du bleu pour déclencher Krampus. J'ai plein, plein d'options. Elle est vraiment forte pour ça. Là, on va déclencher parce que je me demande si avec les 10% de mana, elle fait déclencher Gorille. Je pense que non. 6 tuiles, ce sera abusé. Je suis même sûr. Marjana, je veux vérifier si avec la troupe mana, ça marche, mais je pense qu'avec le costume, oui. Et je me demande si elle fait déclencher Krampus. Putain, elle fait déclencher Krampus. Donc en 7 tuiles, je crois que j'ai eu 7 tuiles. Je vais vérifier, mais il me semble que j'ai eu 7 tuiles et que Krampus déclenche. OK, on va aller vérifier ça. Alors, j'aurais dû mettre Krampus avant d'ailleurs. Grosse erreur. Celui-là, on va le finir. Lui, il est mort. Et donc, c'est un peu mon problème. Je ne sais vraiment pas dans quelle équipe la mettre parce qu'elle est incroyable dans toutes les équipes. J'ai juste envie d'en mettre une dans chacune de mes équipes. Donc, pour l'instant, je la mets dans mon équipe la plus faible parce que c'est elle que j'ai envie d'appuyer. En vrai, elle pourrait aussi rendre une équipe déjà forte, encore plus forte. Elle peut vraiment tout faire. Elle fait le café. Elle fait le café quand on attaque. Mais ça, elle le fait de la meilleure façon qui soit, je pense. À mon avis, c'est peut-être le meilleur héros d'attaque du jeu. là. Alors, on va réessayer. Je suis curieux de voir si Krampus et Gorilla, si c'est 4 ou si c'est 6. si c'est 6 ou si c'est 7. En plus, ça a mangé le truc, le truc sorcier. Faut qu'on fasse gaffe. J'arrive à faire 4 rouges. Je regarde même plus comment je doule. J'essaie juste de faire 4 rouges. Je ne vais pas arriver à faire mes 4 rouges. Je n'arrive pas. Non, je n'aurai pas mes 4 rouges et Gorilla va mourir. On va le recommencer. Je ne sais pas s'il est encore temps de chercher à le gagner, celui-là. Je vais dire que non. on va tester quand même. Là, ce n'est même pas la fois 2. Je ne vais pas faire le diamant. Je ne veux pas voir la fois 2. Je vais me la farcir quand même. Le soin, est-ce qu'elle fait déclencher Marjana ? Pas loin. Pas loin du tout. En tant que Milena n'est pas morte, j'ai envie d'y croire. elle aurait s'émis les 10% de mana. 4 ne suffisent pas quand même. On voit que avec les 10% je me demande avec un barde. Limite avec un barde, peut-être même que 4 suffisent avec ces 10% de mana. Et je joue comme un manche. Ça fait une heure que je joue. Je n'arrive pas à perdre. Je ne peux pas jouer à gauche sinon j'aurais fait le trou là. On va le faire quand même parce que sinon on va claquer la tête. Je suis en train de gagner avec deux héros là. Il ne faut pas de gagner mais ça fait une heure qu'elle est tellement désespérée ce raid. Sans la perte de temps quand même. On est encore là mais j'ai peur. Si Chevalier Noir ne tape pas mon tape pas ma peau de pierre je suis mort. Allez Chevalier Noir tape la gargouille. Ah oui ! On est encore là. Par contre la faiseur il est reparti. Oh là là on est encore là. Je ne le lâche pas. On ne sait jamais on ne sait jamais ça peut être drôle quand même. Il est bleu là. Parfait. Vous voyez on est là si on est là c'est à cause de Milena. La vidéo est chiante à mourir c'est parce que Milena elle est là quoi. Regardez-moi ça franchement. Vous pouvez jouer comme un manche le début du raid et tant qu'elle est là tout va bien. Elle s'est mis trois charges. Ah la fois deux par contre ça on s'en serait passé. Peut-être ça va calmer Crampus mais on perd un soin. Oh j'avais un soin. Il faut que je le prenne avant que Chevalier Noir déclenche. C'est n'importe quoi. Ah. Ça y est lui il déclenche. C'est pas bon. S'il tue Milena on peut rentrer chez nous là. Je pense qu'il est capable de la tuer elle n'est pas emblémée à 20. Il est capable d'en faire de la sharpie. Oh non la paire. Bon dommage. Je peux aller jusqu'au bout mais à mon avis elle est perdue là. Je ne peux pas tuer je n'ai plus de mouvement à gauche et ça va ressusciter dans tous les sens. Ah c'est dommage c'est pas loin d'être gagné. Et puis là je vais déclencher l'autre. En plus je n'aurais pu si je timais Seigneur Noir pour déclencher après que la gargouille ait mis son truc ça aurait été jouable. Bon dommage. En attendant on a perdu du temps on a toujours fait notre réponse. Allez on continue. Alors Bon là on n'a rien. Voilà ce raid est parfait. Bel exemple. Je n'ai rien mais 6 bleus et là je sais que je peux tenir à 5. À 5. Est-ce qu'en 5 la gargouille déclenche ? Ça c'est intéressant. Voilà c'est le genre de choses que je veux savoir. Peut-être avec une autre troupe mana. Je vais essayer. Je vous mettrai un petit sommaire pour ceux qui ne veulent pas se farcir les raids entre chaque analyse pour les 3.1 pour les mono pour les machins. s'assurer d'aller check gold pas chier. Donc là on n'a pas vraiment besoin de Milena. On va plutôt la garder pour sa fois 2. Peut-être qu'en fin de raid la fois 2 passe en 9 tuiles si elle se met ses petits bonus mana aussi. C'est intéressant je ne sais pas c'est anecdotique à mon avis mais voilà ça peut arriver je pense. Allez peut-être passer. On n'a toujours pas notre réponse. Je m'arrête quand je sais si mes moyens la déclenchent en 7 tuiles ou pas. Alors ils ont troupes magie à fond ils ont costume et c'est l'emblème moine et sorcière mais bon. Après chacun fera ses tests selon ses héros 3 rouges Ah 6 rouges encore pas bon C'est encore pas bon Donc là un peu le genre d'exemple où je ne vais peut-être pas chercher le soin je vais peut-être aller chercher mon deuxième crampus et aller viser la fois 2 de Milena Et puis peut-être même qu'ils vont tous mourir avant Ah non c'est bon Je ne l'ai pas compté mais là je pense qu'on est à la fois 2 On va aller la chercher pour voir un peu le genre de dégâts que ça fait avec la hausse d'attaque de crampus pour avoir une idée Donc j'ai les trucs de crampus Elle n'est pas emblémée à fond Il y en a des héros récents là 750 à tout le monde Et elle fait déclencher Marjana en prime C'est assez gratos Hop Et lui il va aller s'empaler sur gorille Allez Voilà Toi mon pauvre Tac Toujours pas ma réponse Bon les dernières chances Là j'en ai un peu marre J'aimerais bien Bien trouver mon truc Là On va les enchaîner Je vais juste aller chercher Ah là c'est bon Hop Donc 3 rouges 4 rouges Avec les 3 là je suis à 7 rouges Ok Et on va voir la fois une Il faut espérer qu'elle donne son bonus Je pense que je pense que c'est bon Alors si elle donne le bonus on est bon Et on va voir est-ce que Gorille déclenche Ah elle ne l'a pas donné Elle n'a pas fait C'est sûr de toute manière On peut avoir une autre chance si on la retrouve Tant qu'on ne fait pas de rouge et qu'on la trouve c'est bon Tant qu'on ne perd pas de mana aussi Ah je crois qu'il peut faire vélo il va nous emmerder il faut que je le démonse Il peut crever là ça m'arrangerait bien Il ne fait pas Il ne faut pas Il ne faut pas qu'il tape Gorille Il tape Gorille plein de temps Ok on a encore parce que c'est bon Il n'y a pas Il n'y a pas le mana chargé on s'en fout On peut l'attendre Elle a combien ça dure combien de temps Un tour Si elle ne meurt pas là je peux la faire déclencher Et si elle donne Je peux mettre Si elle donne les 10% de mana ça le fait Allez on va peut-être le voir Allez donne tes 10% la fait pas chier Déjà le soin il fait plaisir 527 de soin Elle n'a pas donné ses 10% Et là j'ai les rouges c'est bon Allez on s'en va Je vais les enchaîner jusqu'à ce qu'on trouve 7 bleus ça marche aussi d'ailleurs Alors là j'ai 3 et 3 Pour 3 et 3 Yes Ok là c'est bon J'ai 7 bleus Est-ce qu'elle fait déclencher Écran puce en 7 Là non du coup je ne pense pas Ah ça n'a pas marché Je devrais peut-être je vais mettre peut-être mettre la 3 On a un peu plus Bon là J'ai la 6 bleue Alors à moins de trouver 7 rouges on ne les aura pas Bon désolé mais je crois que je vais abandonner Je vous mettrai la réponse en commentaire Ah peut-être là 3 Allez dernière chance Sinon je vous mettrai la réponse en commentaire parce que là Ah là on y est peut-être Hop On a 3 bleus Ok On a 7 bleus Alors peut-être Peut-être qu'on est bon là Si elle veut bien déclencher son passif Ah elle bloque tout le monde Je crois que je peux quand même recevoir du mana C'est pas Mickey qui va faire chier De cette manière elle est purifieuse Ok Donc en 7 elle a fait déclencher Crampus Et donc Gorille déclenche en 7 Donc vos moyens peuvent déclencher en 7 Alors là ok ils ont costumé tout à vous de voir comment Ouais bah du coup c'est vraiment extrêmement fort Bon donc je la refais dans un 3-2 en duo je pense que c'est là où elle est le plus forte Soit un 1 dans un 4-1 mais en duo dans un 3-2 c'est là où elle est le plus forte Du coup on peut beaucoup plus utiliser son aspect passif de mana là puisqu'elle peut faire déclencher l'autre duo notamment une Myriam un Crampus un Kirill en 7 tuiles et surtout dans le trio si c'est un trio rapide qui tue elle peut déclencher ça en 6 tuiles derrière donc c'est très fort elle fait gagner du temps on peut aller attendre les 12 tuiles ou on peut juste aller attendre les 9 tuiles pour trouver l'autre bleu c'est extrêmement fort donc voilà pour le 3-2 l'autre utilisation que je vois c'est dans un 3-2 où cette fois elle joue avec deux autres bleus c'est à dire c'est elle qui est dans le trio celui-là me semble moins utile beaucoup moins utile mais bon chacun joue à la manière qu'il veut alors pourquoi je l'aime moins celui-là on va avec deux autres à côté peu importe dans un trio comme ça du coup le bleu est la couleur offensif c'est la couleur qui est censée vous faire gagner ça veut dire que Milena est associée avec des héros qui tapent très fort et donc faudrait l'associer avec deux bleus qui sont capables de faire un trou moi franchement j'en connais pas beaucoup qui ont des decks avec deux héros bleus capables de faire un trou en plus de Milena et du coup là sa fonction de soigner pour faire gagner du temps reste efficace puisque du coup ça permet d'aller chercher les deux autres bleus mais sa fonction de x2 avec beaucoup de dégâts n'a plus trop de sens puisque l'idée c'est que si vous avez vos 9 bleus vos 7 bleus vous faites normalement vous gagnez le raid et donc sa x2 ici est beaucoup moins importante par contre ce que j'aime bien c'est qu'on peut imaginer un duo rapide et c'est le cas ce que j'ai ici là où si Milena donne les 10% de mana le duo déclenche en 6 tuiles alors c'est une chance sur deux il y a ce côté aléatoire que j'aime pas trop et là je trouve qu'il est plus présent parce qu'on repose vraiment sur cette couleur bleue autant dans l'autre s'il n'y a pas le bonus mana bon Milena déclenche on sait que 3 tuiles après on a Krampus ou on a Kirill on a du temps alors que là tout repose sur le bleu vraiment c'est bien aussi mais Milena est tellement forte pour faire un solo ou un duo et ses héros qui font des solos ou des duos sont tellement rares que je trouve ça dommage de la mettre dans un trio vraiment dommage on peut faire le test quand même et on va essayer de trouver juste 6 bleus pour voir le hop ce dont on parle alors là avec chevalier noir ça va pas être très efficace vous pouvez ne pas déclencher et si elle pouvait donner 10% de mana ça fait beaucoup demander j'imagine oh peut-être pas donc voilà la config j'ai 6 bleus mais j'ai une chance sur 2 qu'elle me fasse gagner du coup là ça marche et du coup après j'ai mon duo on va juste faire le duo sans se soucier du jaune à côté elle a fait déclencher Riss en 6 tuiles aussi et voilà un peu le genre d'utilité que ça peut avoir donc c'est bien aussi moi je suis moins fan mais donc dans ce cas là je préconiserais presque sur un 3-2 on commence à se demander si Milena on l'emblèmerait pas attaque je pense que défense vie reste mieux mais bon et dans un 4-1 ou dans un mono je vais passer plus vite mais vraiment je trouve ça jouer comme vous voulez mais la mettre dans un 4-1 ou dans un mono moi franchement je trouve que c'est du gâchis donner de la confiture au cochon là elle va être très bien je suis d'accord que dans un mono elle est quand même incroyable parce que si j'ai que 6 tuiles bleues et bien du coup j'ai mon soin et je peux faire durer et je vais trouver du bleu par contre clairement ça veut dire que votre x2 ici sur Milena ne sert à rien dans un mono la x2 est totalement inutile parce que si vous trouvez 10-11 tuiles bleues le raid il est censé être gagné si vous jouez en mono si vous jouez en mono et que vous trouvez 11 tuiles de la couleur et que vous n'avez pas gagné changez votre mono il n'est pas bon donc ça peut ça peut être très bien pour faire durer le mono si vous adorez jouer en mono ok mais là quand même je trouve que c'est très dommage c'est mon avis personnel mais vraiment je trouve ça très dommage donc mais elle va rester quand même utile parce que toujours le même aspect la x1 fait gagner du temps si elle est 10% de mana ça peut faire déclencher des moyens 7 tuiles ou des rapides en 6 et donc ça change tout mais là on se laisse cette possibilité que sur le bleu alors que dans les autres on se laissait la possibilité sur les autres couleurs et donc là où je pense où elle est très forte aussi c'est dans un 3-1-1 j'ai pas d'équipe pour le faire mais je pense que si je reprends un trio rouge en attaque qui tue tout le monde c'est-à-dire que la milléna je gagne du temps s'il y a le bonus mana mais rouge déclenche en 6 tuiles et on pourrait imaginer un autre héros qui joue tout seul par exemple gazelle où elle ferait déclencher une gazelle en 7 tuiles aussi donc si j'ai du bleu je gagne du temps si j'ai du jaune gagne du temps si j'ai vraiment que du bleu je peux aller chercher la x2 une x2 avec gazelle pourquoi pas et donc ça comme du 4-1 les mêmes arguments ça peut aussi très bien marcher maintenant je pense que dans la méta actuelle on est obligé de jouer 3-2 ou alors il faut vraiment avoir un deck énorme pour faire que des 3-1-1 il y a de grandes chances que le 3-2 ou le 4-1 soit la bonne solution avec votre milléna et reste à trouver un héros avec qui l'associer bon voilà les amis pour ce petit débrief sur elle et bien écoutez je suis prenant vraiment de tout alors soit vos conseils ou idées si j'ai oublié quelque chose soit si vous avez des compos particulières voilà comment vous la jouez moi j'ai juste vu Summer mais il y a sûrement plein d'idées moi je pense que à mes héros mais il y a sûrement d'autres combos je suis en train de penser au bard 4 étoiles bleues là peut-être alors voilà si vous avez d'autres idées de combos comme ça qui marchent bien avec milléna mettez moi ça en commentaire et comme ça ça nous fera un peu un guide pour chacun pour voir comment vous la jouez en tout cas c'est un héros super intéressant et vraiment faites des tests je pense que c'est pas un héros qu'on peut jouer comme ça et associer dans une équipe il faut faire des tests il faut calculer à chaque fois avec ou sans les 10% qui déclenche comment où est-ce que je mets mes troupes ça va être très important et vraiment on voit l'importance d'avoir pris ce bonus mana puisque des héros un peu ric-rac pour déclencher en 6 ou en 7 avec ce bonus de 10% de mana si vous avez pris ce petit bonus mana peut-être c'est ça qui fait que les 10% de mana vont être meilleurs et que vous allez passer en 6 ou en 7 donc vraiment mon conseil ne l'oubliez pas prenez-le le plus souvent possible allez je vous souhaite à tous une bonne journée dites-moi comment ça marche de votre côté et puis à très bientôt salut tout le monde Sous-titrage ST' 501